Alléluia, Alléluia, élévons nos cœurs comme les mains, car le roi des rois, le roi de gloire, va faire son emploi. Inclinons nos âmes comme des genoux, nous devons sa présence, nous trouverons une faveur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est sent vraiment béni ce matin ? J'ai un plan pour le consistant de la paix et la paix et la paix et la paix. Une année est passée, Alléluia, une année est passée et notre année s'est prête à l'horizon pour chacun d'entre nous. Quelle grâce, Alléluia, combien de dangers nous avons traversé, Combien de choses difficiles et Dieu nous a épargnés et Dieu nous a épargnés. Alléluia, Amen. Ça, c'est un privilège. Là, beaucoup sont morts. Beaucoup, en ce moment, sont dans le tombeau. Mais toi et moi, nous sommes là. Nous ne sommes pas plus que ceux qui sont morts. Nous ne sommes plus de ceux qui sont morts. Amen. La dernière tranche de cette année est très difficile parce que Presque la moitié de l'église est malade. Amen. Il y a la fièvre partout. Mais moi, je crois que le Seigneur Il nous a gardés Il va continuer à nous garder. Continuerà à custodir-nous. Alléluia. Amen. Et demain, nous allons entrer avec la main levée. Et demain, nous entrerons avec les mains analysées. Dans 2013. En 2013. Une année très importante. Une année très importante. Une année où Dieu réserve beaucoup de surprises. Un année où Dieu réserve tantes surprises. La Bible dit, il donne du pain à ceux qui ont faim. Il donne de l'eau à ceux qui ont soif. Moi, je crois qu'en 2013, si tu auras faim, Dieu va te donner du pain. Je crois que en 2013, si tu auras soif, Dieu te donnera de l'eau à boire. Nous sommes en train de continuer notre enseignement sur la guerre spirituelle. Nous sommes en train de nous révéler beaucoup de choses. Et de tout cœur, je crois, pour toute personne qui sera sensible, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Nous avons déjà tous et plusieurs aspects. Et nous continuons à approfondir notre enseignement. Nous avons compris que cette guerre spirituelle, elle est dans tous les domaines. et c'est dans tous les domaines de cette guerre. Notre verset phare, c'est Ephésiens 6. Verset 10 à 17. On reste frères et fortifiez-vous dans le Seigneur. Et par sa grâce, et par sa force toute-puissante, révétez-vous de toutes les âmes et de Dieu. En fait, le pouvoir, tenir ferme contre les risques du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Contre les principales, contre les protestants, contre les dominateurs, contre le monde de ténèbres. Je crois que si nous continuons ces versets jusqu'au 17e verset. L'apôtre Paul est en train d'encourager l'église. De rappeler aux chrétiens. Et notre combat, c'est un combat spirituel. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Cela veut dire que nous ne combattons pas entre nous, contre nous. Ou entre nous. Mais il y a un esprit du diable qui combat l'église ou qui combat les chrétiens. Et la Bible dit clairement de tenir ferme contre les risques du diable. Nous avons démontré déjà plusieurs épices combien le diable est implantable dans l'infiltration. Nous avons déjà fait noter comment le diable utilise l'infiltration. Nous avons toutes les armes et nous devons nous réveiller de toutes les armes afin de pouvoir résister. Il y a plusieurs promesses. Celui qui est dans nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Christ a un coup sur l'espérance de la gloire. La Bible dit Jésus a déclaré tu es pierre sur cette pierre j'ai bâtiré mon église. Les portes du séjour de mort ne prévotront pas contre elle. C'est l'autorité de l'église contre l'autorité du diable. Les portes représentent le pouvoir. Dans les anciens temps le pouvoir était exercié devant les portes de vie. Et quand Jésus disait les portes du séjour de mort donc toutes les décisions du diable contre l'église sera sans se faire. n'aurai pas le pouvoir mais nous voyons que ce n'est pas toujours l'état parce que le diable arrive à faire très mal et que le diable arrive à faire des mal. Voilà pourquoi l'aposte Paul le dit prenez les armes remettez-vous de ces armes afin de résister et ne me suffit pas de résister de réciter les versets bibliiques. Et les portes de ces jours de mort ne peuvent pas être contre moi. Cette récitation n'a pas de part. Il faut s'approprier cette parole. Il faut que cette parole devienne la mienne. il faut que cette parole devienne ma vie. Il faut que j'incarne cette parole. Sinon, elle restera une expression sans te faire. C'est pourquoi l'aposte Paul insiste puisque le diable a une capacité terrible d'infiltration et son objectif c'est détruire. Et Jésus la clermatrie dont j'en dis j'en dis 10 le voleur qui est le diable il vient pour trois choses il vient pour détruire. s'il ne peut pas détruire il va disperser. S'il ne peut pas disperser il va assassiner. Voilà pourquoi nous avons besoin de revêtir les armes de Dieu. Et nous avons besoin de revêtir la puissance de Dieu. Nous sommes arrivés au pouvoir des rites. Nous avons déjà défini qu'est-ce qu'est le rite et pourquoi faire des rites. Nous voyons que beaucoup de choses que les sorciers font. Ils les ont apprises dans la Bible. Le diable n'a rien fait. Il a seulement pris ce qui était de Dieu. Il a insurpé cela l'homme. Il le pratique maintenant. Et on constate une chose. Comme si les sorciers ont la facilité à ne la facilité d'exercer leur influence par rapport à l'Église plutôt que les enfants de Dieu. nous voyons les magiciens contrôler le monde parce que la Bible dit le monde est tout entier et sous la puissance du diable et le fils du diable s'achète et leur père contrôle le monde. Ils éjectent le pouvoir partout. Ils n'ont pas de problème. Ils obéissent au diable et ils font exactement ce que les diables demandent et ils cherchent le pouvoir dans le monde. On voit que le plus en plus l'Église est malade. Les chrétiens sont impuissants. la seule chose qu'il reste aujourd'hui comme je l'ai du vendredi l'Église aujourd'hui ne dérange plus. L'Église s'est alliée avec le monde. quand on l'Église de la Bible la vision de Christ a dérangé le monde. Les messages de Christ ont mis mal à l'é ses contats pour eux. Alléluia. Mais les dames de bien notre vie ne dérange même pas les chrétiens. Les chrétiens sont à l'é les chrétiens sont à l'aise avec eux. Qu'est-ce qu'il y a de la mère ? Qu'est-ce qu'il y a de la mère ? Les chrétiens sont à l'aise dans les églises. L'Église ne dérange plus. Être chrétien c'est un danger d'être chrétien se mettre à l'opposé de l'humanité. J'avais dit une chose vendredi et je le répète encore. Alléluia. On peut être extrémistes parce qu'on souvent aujourd'hui on a peur des extrémistes. On peut être des extrémistes Jésus était un extrémiste mais non violent. Jésus était un extrémiste non violent. Il disait Jésus le chemin la vérité et la vie. Personne ne peut aller au paix que par moi. C'était un extrémiste mais il n'était pas violent. Il défendait ses idées et n'appliquait pas la violence. Il était capable même de guérir l'oreille de son agresseur. de dire à Pierre tu n'as pas besoin de prendre le paix car celui qui prend le paix il sera tué par le paix. C'est lui qui a dit celui qui vous frappe à la joue gauche donnez-lui la joue droite. C'est lui votre veste donnez-lui votre manteau mais ne refusez pas ne régnez pas la parole. C'est comme l'arbre qui peut perdre ses feuilles à cause de saison mais il tarde bien ses lacis. Au reste je parle ce matin. Il peut perdre ses feuilles à cause il y a l'hiver il y a des problèmes mais il tarde ses lacis. L'Église doit garder son message le message du salut le message de la concentration le message de la victoire du mal suit du bien sur le mal la victoire de la vérité est-ce que je parle à quelqu'un ce matin à ce que je parle à quelqu'un ce matin être chrétien c'est être un témoin être chrétien c'est être un témoin ce n'est pas l'importe qui peut être un témoin de Christ ce n'est pas Jésus-Hattie ne vous éloignez pas de Jérusalem je suis passé que vous recevrez une puissance le Saint-Esprit s'il viendra sur vous et vous serez mes témoins je crois que Pierre pouvait encore répéter mais Seigneur tu as oublié nous sommes déjà les témoins nous avons déjà témoigné nous avons même déjà chassé les témoins ton nom Jésus-Hattie Jésus leur dira c'était l'essai 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 c'était l'essai mais les choses ne se rient à dire c'est pourquoi vous n'êtes pas d'accord les témoins malgré que vous avez vu malgré que vous avez entendu mais il vous manque quelque chose il faut que ce témoignage vienne d'en haut il faut que le ciel vous parle il faut que le ciel vous revêtue c'est ainsi que vous serez les témoins vous savez pour moi témoin signifie mardi est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à mourir pour le Seigneur c'est facile de lever la main c'est très facile de lever la main mais je ne veux rien que ceux qui ont levé la main j'ai dit Amen avec vous Alléluia être démoins c'est être martir il y a des martirs qui sont égorgés il y a des martirs par leur vie leur vie est chaque jour exposée insultée humiliée critiquée haïe il y a plusieurs sortes de martir je parle à quelqu'un ce matin voilà pourquoi je parle à l'église notre combat est sérieux il ne suffit pas de réciter la Bible il nous faut la consommer il faut la vivre aujourd'hui nous parlons dans ce pays Alléluia c'est un pays prophétique l'Italie c'est un pays prophétique nous sommes dans le terrain où Paul est passé nous sommes dans un terrain où Pierre est passé c'est ici nous avons connu la prison la souffrance et nous voyons c'est ici où ils étaient tués assassinat pour le témoignage de Christ c'est le pays de la ville de cette colline c'est le pays de la ville de cette montagne quelqu'un dit ah ça c'est pas beau nous vivons dans un pays très très prophétique ça c'est le pays de la ville de cette montagne un pays très très prophétique dit Amen et lorsque nous parlons de la guerre spirituelle nous ne parlons pas de blabla ce sont des choses sérieuses voilà Paul comme un homme avait dit il a très bien dit que ceux qui veulent vivre le piègement dans le Seigneur ils seront persécutés ceux qui veulent vraiment servir Dieu dans l'honnêteté dans la fidélité dans la dévotion dans la consécration ils ne seront pas compris ils seront combattus ils seront persécutés voilà Paul nous parlons des rites vous savez dans le domaine de commerce spirituel quelqu'un s'est approprié de ce nom voilà pourquoi je préfère parler de la guerre spirituelle le diable nous attaque dans tous les domaines il y a plusieurs domaines où le diable nous attaque mais il y a trois domaines essentiels ou clés le domaine spirituel c'est un domaine que le diable attaque le monde il attraîne beaucoup de chrétiens à l'hérésie à croire aux faux messages à croire aux mensonges c'est très évident c'est évident la vie m'est dit vers la fin beaucoup ne supporteront plus la sainte doctrine ils auront la démagaison la démagaison c'est drater pour l'hérésie d'entendre des bonnes choses et se donneraient même des prédicateurs les docteurs pour écouter les fables aujourd'hui nous voyons dans l'église les hommes de Dieu ne sont plus libres à prêcher la vérité ils vont prêcher ce que les partenaires ont besoin d'encore ils vont prêcher ce que les diacres disent l'homme de Dieu n'est plus libre dans son message ça c'est un domaine qui intéresse beaucoup aux diables c'est un domaine qui intéresse beaucoup aux diables il sait que l'os qu'il vous a avec le spirituel votre porte du ciel est fermée vous êtes un candidat officiel à l'inferme alors je parle à quelqu'un ce matin tu as ton frère je ne suis pas un candidat d'inferme je suis un candidat du ciel l'homme de l'effort je me ramène de dire de votre voix je ne suis pas un candidat d'inferme je ne suis pas un candidat de l'inferme mais un candidat du ciel je ne suis pas un candidat d'inferme mais un candidat du ciel je vais développer ça plus tard ça c'est dans le domaine de la guerre spirituelle quand le diable pénètre dans une église quand le diable entre dans une famille il attaque le domaine spirituel et nous devons répliquer aussi dans le domaine spirituel il attaque aussi le domaine de la santé nous allons voir ça même demain le diable attaque beaucoup la santé parce que tu ne peux pas une gestion spirituelle sur la terre sans le physique voilà pourquoi beaucoup sont malades le diable attaque beaucoup la santé c'est pourquoi la Bible dit bien aimé je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois toujours en bonne santé comme prospère l'état de ton âme tu as fait que nous soyons de la santé parce que sans la santé je ne peux pas me mettre ici debout à parler et là il y a une guerre spirituelle le diable attaque beaucoup la santé il a fait beaucoup de maladies dit ta mère dit ta mère oh dit ta mère très fort ça c'est le domaine que le diable attaque beaucoup il attaque beaucoup la santé je ne peux pas me limiter là je vais donner le feu qui t'a les diables attaquent beaucoup la finance ça c'est un domaine sensible c'est un domaine de clé voir même pour l'homme sur la terre demain dans le message prophétique de l'année nous allons voir ça c'est pourquoi vous allez voir lorsque Dieu a créé l'eau il a parté dans un environnement sain et béni il n'avait pas besoin de suyer pour manger il avait tout à sa portée il était dans l'abondance et Dieu vient donner le travail et la Bible dit le travail procure l'abondance ce n'est pas le travail qu'on arrive à prospérer il y a les règles établies que nous devons obtempérer et c'est pourquoi vous allez voir nous traversons une époque grave c'est une époque de crise le travail ne plie parce que le diable sait il doit attaquer le travail pour attaquer tes finances il doit attaquer le travail parce que les finances sont originées par le travail et la Bible dit celui qui ne travaille pas il ne mange pas plus et quand le diable attaque le travail il sait il veut ta pauvres le diable attaque le diable attaque la finance la première guerre mondiale a été causée par la grande dépression les banques étaient tombés en faillite et il y a eu la première guerre mondiale et la deuxième guerre mondiale était causée par un problème politique c'était je crois l'assassinat de l'archiduc d'Autriche en Jugoslavie qui a été assassiné en Jugoslavie et quelques heures c'était la guerre mondiale le monde était en fumée des millions de morts et au chaud qui a tort nous sommes en train de traverser une époque terriblement grave il y a la grande dépression il y a la grande crise or aujourd'hui nous ne traversons pas seulement la crise économique mais nous traversons aussi la crise politique toutes les institutions même du vieil continent où nous sommes aujourd'hui les institutions ont vieilli vous allez remarquer dans tous les parlements en Europe et en Amérique on demande des réformes parce que les institutions ont vieilli il y a des crises partout il y a une crise économique il y a une crise politique et cette crise politique fait les grandes institutions européennes et Américaines causent un désastre dans le féritier monde nous voyons un déséquilibre total quelle va être la position de l'église nous devons récupérer le spirituel oh alléluia nous devons récupérer le spirituel nous devons récupérer le spirituel les choses spirituelles ont été créées avant les choses matérielles et les choses spirituelles sont plus puissantes et saines matérielles nous parlons sur les offrandes sur les dîmes sur les données que cela font partie de rites établis par Dieu nous avons vu dans Genèse 8.22 dans Genèse 8.22 la Bible dit « Nom de le Cieux et la Terre » subsisteront tant que le Cieux et la Terre subsisteront il y a certaines lois il y a certains principes qui ne peuvent jamais disparaître l'été et l'hiver ne disparaîtra jamais le chaleur et le froid ne disparaîtra jamais qu'on le veille ou pas entre la Terre subsistera et le Cieux il y aura toujours le voie il y aura toujours la chaleur et la loi de la sémence et de la moisson ne cesseront pas nos prix oh est-ce que je parle à quelqu'un c'est la Bible qui le dit et Jésus a répliqué je ne suis pas venu abolir la loi mais je suis venu accomplir la loi je vous ai révélé quelque chose dimanche lui-même est Jésus lorsqu'il meurt lorsqu'il meurt à la croix il a respecté la loi il est mort parce qu'il était l'offrande de Dieu pour l'humanité il est mort à 15h c'était l'heure de la présentation de l'offrande c'était dans la loi mais la loi a été respectée la loi de l'offrande a été respectée même à la croix oh est-ce que je parle à quelqu'un il y a certaines lois que nous ne devons pas oublier vont continuer à exister et j'ai parlé vendredi pour moi prêcher sur les offrandes de la Bible vous allez remarquer ça fait beaucoup d'années je ne parlais pas de Dieu mais des offrandes mais j'ai compris aussi c'est ça qui vous a appauvri Alléluia je disais vendredi pour moi prêcher la Bible et les offrandes c'est comme si je passe du temps je suis en train de passer le temps parce qu'il y a des choses plus importantes que les dimes et les offrandes nous allons faire ça dans le langage de Jésus Paul dit dans 1,1,1 est précis Paul dit c'est le livre d'Hebrez capitulo 6 pardon Hebrez nous allons lire nous avons lu ça je crois vendredi c'était Hebrez Hebrez 6 verset 1 écoutez c'est que l'apôtre on dit on ne connait pas l'écrivain du livre de l'Hebrez mais on dit c'est l'apôtre Paul parce qu'il est son langage c'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait donc laissons les éléments élémentaires de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement dire nos humains aux œuvres mortes l'antime est biblique les offrandes sont bibliques payer sa time ce n'est pas de la malédiction ou de l'esclavage beaucoup disent Jésus n'a pas parlé de la dîme mais je voulais démontrer que Jésus n'a pas parlé de la dîme personnellement pourquoi je ne parle pas beaucoup sur ces choses pour moi c'est élémentaire c'est élémentaire l'apôtre Paul dit laissons les choses élémentaires de la parole de Dieu tendons à ce qui est élevé tendons à ce qui est parfait au lieu de passer le temps à prêcher sur les dîmes et les offrandes choses qui doivent être naturelles choses qui doivent être comprises naturellement il est temps maintenant de parler de la justice de Dieu il est temps maintenant de parler de la fidélité de Dieu que Dieu est trafait à ce monde il est temps maintenant de parler du sacrifice de Christ pour l'humanité il est temps maintenant de parler du message de l'évangile qui sauve comme si vous étiez très tristes aujourd'hui comme si vous étiez très tristes aujourd'hui alléluia parler de l'intime et des offrandes pour moi c'est de l'enfantillage ce sont ces gens ce sont mes femmes qui n'ont pas encore compris le prix de l'air de l'achat d'ailleurs nous allons comprendre aujourd'hui l'État chrétien je ne nous demande même pas la dîme d'abord c'est volontaire ce n'est pas que toi personne ne t'oblige mais c'est toi même qui sais que derrière ça il y a ma bénédiction mais aujourd'hui on nous demande plus que la dîme on nous demande tout ce que nous avons donc notre travail nos enfants ma maison mon argent tout est à Dieu tout appartient à Dieu donc demander même la dîme à un chrétien c'est lui demander le minimum est-ce que je parle de l'Église ? c'est lui demander le minimum voilà pourquoi j'ai dit c'est trop élémentaire prêcher chaque fois des tîmes et des offrandes c'est quelque chose qui doit être accompli naturellement lorsque nous sommes nés de nouveau les premières pages qu'on nous apprend c'est savoir s'offrir à Dieu celui qui s'offre à Dieu totalement celui qui sait que son salaire appartient à Dieu ça fait une appartient à Dieu donner la limite de vie même quelque chose de facile c'est ce que la Bible dit là où est ton trésor là c'est là ton cœur où est ton trésor ? où se trouve ton trésor ? est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est ton trésor ? on est déjà dit on nous amène à l'école primaire on commence à nous enseigner répétez 1 plus 1 égale 2 1 plus 1 égale 2 répétons-toi 2 plus 2 égale 4 je crois que si on nous met là-bas pour aujourd'hui on va faire 2 minutes on va voir quoi ? à la fin je crois qu'on va commencer à demander à aller à la toilette et demain on reviendra plus parce qu'on se raconte c'est trop bas ce n'est pas notre niveau oh est-ce que je parle à l'église ce n'est pas notre niveau notre niveau c'est regarder les étoiles regarder le profume de la vie regarder le profume de la vie regarder le profume de la vie du soleil déterminer le temps 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 oh est-ce que je parle à l'église voilà c'est à quoi nous sommes appelés à ce que nous sommes chiamés vous voulez de passer le temps à vous enseigner encore les choses et les matières nous avons dit la première offrande c'était Dieu même qui lui a donné l'ospect l'homme a péché qu'il a tué un animal et il a offert à l'homme la peau comme protection qu'est-ce qu'il peut dire la mère ? c'était déjà le symbole du sacrifice de l'agneau Jésus sur la croix et Dieu à cause du péché pour renouveler son alliance avec l'homme pour aider l'homme à renouveler son alliance il tient l'animale il l'offre au sacrifice et cette offrande rétablit qu'elle te sorte à tente sorte les liens entre l'homme et Dieu je dis ceci Jésus guéri est malade elle est prête il lui dit va payer ton offrande selon la loi de Moïse c'était pas tel Jésus afin de payer la guérison mais l'offrande de cet homme était un témoignage devant Dieu oh comme une gratitude aussi ce témoignage a aidé les sacrificateurs et les crédits de croire que Jésus est au milieu de Dieu est-ce que je parle à Dieu ? est-ce qu'il avait les moyens de donner cette offrande qui était très longue Alléluia mais il lui a dit tout simplement va donner ton offrande pourquoi ? parce que celui qui t'a dit va celui qui t'a dit donne il est celui qui donne la sémence au sémet oh est-ce que je parle à Dieu ? celui qui t'a dit va aussi il est lui-même celui qui t'a donné le travail c'est ce que la Bible dit Seigneur nous te donnons c'est toi qui nous a donné qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu de lui ? et si tu l'as reçu de lui pourquoi devenir égoïste ? celui qui te donne la santé celui qui te donne la vie celui qui te donne ce travail beaucoup manquent à manger beaucoup manquent du travail mais toi tu travailles néanmoins Alléluia donnez le froid donnez sa vie c'est un signe de reconnaissance c'est un témoignage c'est un témoignage je passe Hebrez 11 ou 4 nous avons parlé d'Abel nous avons parlé d'Abel nous avons parlé d'Abel nous avons parlé d'Abel dimanche ils ont appris certainement de leur père comment rétablir la communion avec Dieu et je crois de tout cœur que leur papa les avait enseignés comment ils étaient sortis du jardin et comment Dieu avait sacrifié l'animal à leur place et je vois ici Abel est allé donner afin d'offrir ce cahier qu'il a d'abord offert la Bible dit il donna une partie des produits de la terre parce qu'il était cultivateur et on voit plus tard Abel aussi va aller offrir et quand Abel va offrir il va donner tout le premier né de sauf de sauf parce qu'il était un éleveur un éleveur et la Bible dit il a donné tous les premiers né de sauf de sauf comprenez s'il avait mille têtes de bétail du premier né il a déborger mille animaux ce jour-là il offre à Dieu sur le fond mais ça lui coûte aussi la fatigue physique offrir à Dieu peut coûter la fatigue physique mais laissez-moi vous dire la sémence est toujours plus petite que la récolte la sémence est toujours plus petite que la récolte quand vous allez céder c'est une petite graine comme ça quand vous allez moissonner c'est un arbre avec des feuilles avec des fruits et la terre elle est tellement fidèle et on voit ici la Bible dit c'est par la foi d'Abel offrir à Dieu un sacrifice plus excellent que celui d'Icaïa c'est par elle qui le fut déclaré juste Dieu approuva ses offrandes emperielles et c'est par elle qu'il parle à tort quoique mort les noms sont inscrits dans les livres de vie il y a aussi toujours un risque d'être effacé et pensez pas que lorsque les noms sont inscrits dans les livres de vie c'est pour toujours la Bible dit l'Apocalypse Alléluia Alléluia c'est lui qui aura obédit je n'effacerai pas son nom dans le livre de vie donc le livre de vie est ouvert ton nom est écrit mais il peut être aussi effacé on voit ici l'offrande parle il y a un livre dans les cieux qu'on appelle le livre des souvenirs dans ce livre il y a les œuvres des saints et on voit ici malgré d'Abel est mort c'est le premier homme qui est mort sur la terre mais jusqu'aujourd'hui mais jusqu'aujourd'hui ces offrandes les suis offertes par l'accord des offrandes continueront à parler même si l'homme est oublié mais Dieu ne peut pas oublier c'est ce que l'apôtre qu'on le dit soyez fermes inébranables travaillons de mieux à mieux dans l'œuvre du Seigneur car votre travail ne sera pas vrai dans Galacte 6 dans Galacte 6 ne vous laissez pas de faire du bien vous allez lire cela Galacte 6 Galacte 6 à 19 Galacte 6 à 19 que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tout ce bien à celui qui l'on enseigne ça c'est le nouveau testament ça c'est le nouveau testament donc puisque tu es béni ici puisque tu es béni ici tu es instruit ici dans la parole tu dois faire part de tes biens avec moi qui t'enseigne ça c'est l'apôtre Paul c'est l'apôtre Paul qui le dit alléluia oh amène je fais des bons amènes dites amène ne vous y trompez pas on ne se moque pas de Dieu c'est que l'homme reste bien il ne boissonnera aussi non vous ingannate Dieu non si peut bien faire et que ciò que l'uomo semina que l'opu le raccogliera donc on ne doit pas se moquer de Dieu non si devono bien faire de Dieu alléluia oh alléluia oh alléluia on ne doit pas se moquer de Dieu pratiquons la parole vous savez la différence entre nous et les sorciers et les magiciens c'est qu'ils obéissent à tout ce qu'on leur dit la Bible dit même dans Jacques tu crois qu'il y a un Dieu les démons croient aussi ils tremblent même et pourtant les chrétiens ne tremblent même pas alléluia vous savez pourquoi les démons croient ils tremblent même mais ne peuvent pas se repartir parce qu'ils sont incapables d'obéir à la loi de Dieu combien de chrétiens sont devenus incapables d'obéir à la loi de Dieu ils savent ils connaissent comme les démons mais ils ont une nature mais ils ont une nature qui ne permettent pas qu'ils ne permettent pas d'obéir à la parole de Dieu ça doit faire quelle nature dire à celui qui est vicine à toi quelle est la tua nature ou gîle avec force dire avec la force quelle est la tua nature quelle est la tua nature quelle nature portent à toi quelle est la nature que tu portes ? les démons croient ils ont même peur mais ils restent démons c'est grave ça c'est grave ça les démons croient mais ils tremblent même mais ils restent démons c'est compliqué ça et pourtant nous les chrétiens on ne tremble même pas devant Dieu comme si les démons font même mieux que nous les chrétiens ne respectent pas l'œuvre de Dieu ils ne respectent pas les règles ils se font des règles selon lui-même même s'il y a l'Église ils ne respectent même pas les liens d'Église malgré le beau cadre que nous sommes en train de faire mais les gens mangent petit ils laissent la nourriture sur les chaises ils mangent le chignon ils mettent sous les chaises vous comprenez que les démons ont même peur plus que vous je ne parle pas ici pour protéger les lois de quelqu'un je parle pour vous amener à la compréhension du ciel parce que si les démons ont peur ils ont bien plus fort que nous sommes nous les chrétiens et puis ils doivent voir peur et ils ont peur et ils le voient aussi mais ils ont une nature qui ne le permet pas de se soumettre à la loi de Dieu c'est pour cela que Jésus est venu il nous a réconcilié avec Dieu la Bible dit ceux qui sont dans Jésus-Christ ils sont devenus une nouvelle créature les choses anciennes sont passées et voici toutes les choses sont devenues nouvelles oh, est-ce que je parle à quelqu'un ? je sens prêter la parole de Dieu Jésus est venu pour nous enlever l'ancienne nature qui était insoumise à la loi de Dieu il nous a donné la nature de Dieu qui nous permet de nous soumettre à la loi de Dieu et nous permet de nous soumettre à la loi de Dieu oh, amène on va mettre fort qu'importe quelle nature portes-tu ? quelle nature portes-tu ? vous savez à une fois nous avons les choses à nous il faut que quelqu'un nous dise Alléluia Alléluia la Bible dit ici celui qui nous enseigne la parole qu'il ne fasse pas d'une partie de ses biens c'est comme ça là lisez bien de tous ces biens Alléluia mais regardez la difficulté que nous avons tu as la voiture il y a des gens qui manquent la voiture pour venir à l'église c'est très difficile que tu mettes ta voiture à la disposition de l'église Alléluia 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 la Bible dit celui qu'on enseigne fasse part de tous ces biens à celui qui est l'enseigne pose-toi la question est-ce que tu fais part de tes biens avec nous ? avec moi ? tes biens font vraiment partie de l'église et c'est la Bible qui le dit et la Bible dit on ne se mange pas de Dieu et la Bible dit à ne pas pratiquer cette parole nous nous montons de Dieu au verset 9 dit et nous ne laissons pas de faire du bien et nous ne perdons-nous d'animo dans le faire du bien et nous nous montrons au temps convenable et que si nous 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 laissons pas il y a un problème du temps le temps dépend de Dieu mais c'est que nous la Bible nous recommande et nous ne lâchons pas de s'aimer j'ai trop prié j'ai trop donné j'ai trop offert je ne sais pas quoi mais je n'ai rien dit la Bible dit ne nous laissons pas car il y a un temps marqué que Dieu a préparé où tu vas mansonner ce que tu as sauvé oh hallelujah si nous ne nous relâchons pas moi je regrette beaucoup les chrétiens il fait 3 mois il laisse 6 mois il laisse 4 mois il laisse 4 mois votre vie spirituelle sera toujours pauvre et malheureuse alléluia c'est dans la loi de la sémence et de la moisson que nous allons prospérer si nous voulons que notre travail prospère nous devons offrir pour notre travail dit ta mère dit ta mère rien ne se fait dans ce monde sans sacrifice l'égard de la Bible dit dans Ephésiens 5 et à 3 Ephésiens 1 ou 4 verset 13 Ephésiens 5 et à 3 tu dois aller vite tard demain nous allons revenir ici Ephésiens 7 Ephésiens 5 Ephésiens 5 Devenez donc des imitataires de Dieu siate donc imitatores de Dieu comme des enfants bien aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aidés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur la Bible dit offre-nous à Dieu alléluia 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 soyez des imitataires de Christ devenons les imitataires de Dieu à l'ensemble de Christ il nous a aimés et qu'est-ce qu'il a fait ? parce qu'il nous a aimés il s'est donné comme une offrande et la Bible dit faisons la même chose si nous aimons Dieu le but suprême des chrétiens c'est d'imiter son Seigneur c'est d'imiter Christ et la Bible dit il était devenu offrande et il a diventé l'offrande Romain et je crois tous offre-nous encore à Dieu comme un sacrifice suffisant sang et agréable ce qui serait de votre part est quelque raisonnable on ne peut pas servir Dieu dans la liberté si on n'est pas libéré dans le domaine de la finance alléluia si vous lisez dans verset 3 en verset 5 l'apôtre Paul a dit qu'elle la débauche qu'elle la débauche ni aucune pireté ni la cupidité ne soit mentionnée par lui la cupidité c'est un désir excessif de l'argent c'est un désir excessif de guerre c'est un désir excessif de guerre savoir un désir excessif d'économiser La Bible dit Soyez les imitateurs de crise N'ayez pas un désir excessif N'économisez Ne soyez pas typiques C'est pourquoi Proverbe dit Celui qui donne librement S'enrichit Celui qui épargne l'excès S'appauvrit Vous allez régaler les choses Même dans plusieurs religions L'offrande est primordiale L'offrande est l'anglais Dans plusieurs religions Chaque vendredi Il y a des offrandes Les riches Leur force c'est quoi C'est parce qu'ils savent donner aux pauvres Alléluia Alléluia Les riches, leur force C'est parce qu'ils savent donner Et nous voyons ici C'est la loi que Jésus a établi Il sait Que cet homme Il est lébre Il est lébre Elle lébre Elle lébre Elle était exclue de la vie Il ne pouvait pas travailler Nous ne savons pas combien de temps Il était malade Et vous savez bien quand quelqu'un est malade Qu'est-ce qui subit les conséquences de lui ? C'est l'économie Ce sont les économies Vous commencez d'abord à dépasser l'argent Quand l'argent va finir Vous allez voir dans la voiture Quand la voiture va finir Vous allez voir dans les maisons Et Jésus ne pose pas cette question Il lui dit tout simplement Va donner le frère Amen Donc on peut dire que Jésus n'a pas pitié Jésus n'a pas pitié de cet homme Mais Jésus sait Cet homme Même s'il n'a pas Parce qu'il accepte D'aller donner Son offrande au sacrificateur Pendant son chemin Pendant sa route La Bible déclare Il a perdu les oiseaux de poids de l'Orient Et donc un pays Pour l'accomplissement de sa parole Il faut voir les dadas D'offrir à Dieu Dieu sait que tu es pauvre Dieu sait que tu n'as pas beaucoup Mais il t'est dit d'or Lorsque tu ouvres ton coeur Tu dis Seigneur je vais te donner En bout de route Cet homme A croisé quelqu'un Il dit Voici l'agneau pour aller au fri Nous avons donné une voix Qui nous a dit Le Seigneur sait Que tu n'as pas beaucoup Mais il veut que ton esprit Se libère de l'argent Il veut que tu ne sois pas caché à l'argent Parce que l'or et l'argent Parce que l'or et l'argent Appartient à lui Appartient à lui L'apôtre Paul a dit Mon Dieu Pourvoilà A tous vos besoins Ce n'est pas toi Qui pourvoit tes besoins Mais ton Dieu Ce n'est pas parce que tu as des économies Tu peux cacher 10 000 20 000 30 000 Tout ça ce n'est pas beaucoup d'argent Si tu tombes malade aujourd'hui Tu vas voir comment tu vas commencer à consommer ces 30 000 Tu vas commencer à consommer ça petit à petit Et pourtant si c'est 30 000 Tu as disposé cet argent Et de temps en temps tu pénis l'église Tu serres dans l'œuvre de Dieu Dieu te protège Parce que ton offre ne part Dieu te parle des maladies Et tu joues du voleur Est-ce que je parle à quelqu'un Alléluia Il est très important à l'église De comprendre que nous sommes pauvres Quand nous serons cupides Dans notre esprit Alléluia Et beaucoup pensent même Quand ils donnent l'argent à l'église Ils donnent ça à l'homme de Dieu Vous ne donnez pas l'homme de Dieu Même si moi je mange de nos flottes Tu ne l'as pas donné à moi Tu l'as donné à Dieu Sauf que Dieu Ne se fait pas voir à l'église comme ça Dieu est esprit Et il passe au travail des hommes Au travail des femmes Au travail des sur-travail C'est ce que Jacob avait mûri Il a dit à son fils Joseph C'est l'oeuvre de l'éternel Qui te bénira mon fils Et moi je vis ça dans ma vie Moi je suis prospère Moi je suis prospère Vous savez pourquoi je suis prospère C'est parce que dans mon esprit Je suis prospère Parce que dans mon esprit L'argent ne me dit rien Et je suis quelqu'un d'être libéral Je libère Je dors Je ne peux pas voir quelqu'un qui souffle Et fermer mon coeur Je ne peux pas m'approprier quelque chose Et laisser les autres M'inviter Comme font les autres Qui sont égoïstes Qui pensent à eux-mêmes Qui pensent à eux-mêmes Je ne peux pas m'étonner 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 Il y avait un homme qui aimait beaucoup Le peuple juif Dans l'IC 7 et à 10 Nous n'allons pas lire L'IC 7 et à 10 L'Abbib dit Cet homme Cet homme Cet homme Cet homme Cet homme Un homme militaire Je crois L'Abbib dit Il avait son serviteur Qu'il aimait beaucoup Oh un jour Je parlerai de ce serviteur Que son maître Aimait beaucoup Est-ce que tu peux être Ce serviteur Que tu aimes beaucoup La Bible dit ceci Un jour Il a entendu Que Jésus passait Il a envoyé Les anciens de Jésus Ils ont donné Voix Jésus Il a dit Maître Ramouni Cet homme Cet homme Mérite Que tu lui fasses Cette grâce Cet homme Mérite Que tu lui Cérisse son serviteur Parce que nous avons Un témoignage De lui Et ce témoignage Cet homme 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 Je mérite ce matin Que quelqu'un Sache Que quelqu'un Sache Que les offrandes Parle Tu peux délever Ce matin Et croire en moi A l'offrande Et que les anges Au ciel Lorsque tu as Un problème Ils peuvent parler A Dieu Le seul Est-il peut démoigner Et du Réna De Claudio Il a fait ça Seigneur Fais-lui Seigneur Fais-lui du bien Lorsque l'orgasmeur Il est parti Il est mort On a fait venir Pierre Quand Pierre est arrivé On a abandonné Les prédications Et d'orgasme On peut prêcher On peut prier Mais il faut savoir On fuit Il faut savoir S'aimer Dans la vie Des hommes Dans la vie De l'Église Il faut savoir C'est ce que la Bible dit Et les autres Ceux qui sont morts En crise Quand les prédications Les suivent Les œuvres Les suivent Les prédications Les prédications Quand ces trois Toutes les traduits Doivent En œuvre Sinon ils deviennent Des paroles en l'air Quand Pierre arrive Les femmes veuves Les orphelins C'est présent Il nous fait lire Les dix pierres Si tu ne les ressuscites Si tu ne pas Je suis fini Tu vois cette robe Que j'ai là C'est d'orgasme Qui a fait Si d'orgasme Tu pars Bientôt cette robe Va se fader Va se déchirer Je vais marcher nu Qui nous trouvons Ce présent Des années Et des années Va se finir C'est d'occuper de moi Mais voilà C'est d'ordat Sa fête Et le mal Qui est Mais vos familles Aïe 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 Bien qu'elle a vu ça Il fait tourner Là-dessus Jésus Nous avons un problème Serié ici Je parle A quelqu'un Se battre Nous avons un problème Serié ici Voilà C'est d'offrir Voilà Cette veuve qui perd Oh je parle A quelqu'un Se battre Oh je parle A l'église Se battre Jésus Nous avons un problème Tu dois intervenir Lorsque tu seras Dans la maladie Lorsque tu seras Attacé Oh Aujourd'hui Tiens mon santé C'est pas grave Tu es bien Tout va bien Laissez-le-moi Parce que le monde Est fait des nuits Et des jours Attendez ce matin La nuit va venir Tu vas commencer A appeler de gauche A droite Tout le temps C'est revenu à la vie A cause de ses souffrances A cause de ses souffrances A cause de ses souffrances Je parle à l'église J'ai béni le Seigneur Pour toute cette souffrance Que de temps en temps M'achète des costumes Que Dieu vous bénisse Je vous embroulerai C'est congénie à feu Et cela Achetez-le encore Achetez-le encore Merci moi je serai pas reconnaissant Le Seigneur est Dieu C'est la réconnaissance A tous les plus Avec vos vestes Le Seigneur est cher Que c'est vous Qui avez acheté cette veste-là Il y a encore des femmes Qui achètent des vestes Pour les hommes de Dieu Et ce sont encore Et ce sont des femmes Pénées Tu t'assoies comme ça Toute l'année Tu n'as rien fait à l'église Tu n'as rien offert A votre idée Tu n'as rien fait à l'église Et non à ton leader C'est grave Pourquoi on ne les a pas dit Tu ne peux même pas penser à ça Tu veux même que Il faut que tu sois comme le leader C'est ça qui passe nos bénédictions Matthieu 23, 23 En cours, en cours Quelqu'un d'autre reprend Lique 11, 40 Lique 11, 40 Rapid Matthieu 23, 23 Lique 11, 40 Moi je prends Matthieu 23, 23 Lui, passer Lui, passer Lui La Bible dit Quoi à vous Scrivez Farisee Ipocrite Parce qu'à vous Parce qu'à vous La décima De la menthe De la menthe De la menthe Et du comique Et trascérate Les choses Les plus importantes De la menthe Le giudice La misericordie La menthe Les choses Les choses La menthe De Jésus Est clair Jésus N'a pas condamné La menthe Jésus Condamnait Certaines pratiques Jésus Jésus Condamnait Certaines Hypocrisies Alléluia La Bible dit Jésus Dis Malheur A vous Scrivez Parisez Ipocrite Parce que Vous voyez La menthe De la menthe Et du comique Et de vous Laissez Ce qui est Plus important Dans la loi Pagate La decima De la menthe De la menthe Del cammino Et trascurate Les choses Importantes De la legge Vous comprenez Le langage Jésus Si le condamna Par la dima Jésus Non condamna La decima Alléluia Sauf que Il dit Vous Donnez La dima Vous date La decima Même là Vous ne pouvez Donnez La dima Parce que Les fariseaux Escrivent Donnez La dima Deserde Il donne La dima De tout Jésus Dit Vous donnez La dima De tout Mais vous oubliez C'est Qui est Plus important Dans la loi Parce que La dima Comme je vous ai Dit C'est Elémentaire Ce n'est Pas plus Important Mais c'est Important Alléluia Est-ce que Mon langage Est-ce que Aux Églises Amen Aux Églises Amen La dima La dima Dit Vous donnez La dima Ce n'est pas Mauvais Mais vous Négligez Les choses Les plus Importantes De la loi Dans la vie Chrétienne Il y a Les choses Les plus Importantes Comme je vous Toujours Dis La dima Ce n'est pas Un peu De vin Pour corrompre Dieu Vous donnez La dima Et vous êtes Epidique Vous donnez La dima Vous êtes Menteur Vous êtes Voleur Votre dima Il ne sert A rien Sauf que Jésus Dici Il y a Des choses Les plus Importantes La justice La miséricorde La fédérité C'est ce qu'il faut Pratiquer Sans négliger Les autres Chors Alors Sans négliger Les dimes Sans négliger Les prières Sans négliger Les autres C'est ce qu'il faut Pour le dire Tout est permis Mais tout n'est pas Indique Tout est permis Mais tout n'est pas Indique Jésus Il dit seulement Que la dima Est importante Mais elle n'est pas Plus importante Même dans la création La création A suivi l'évolution Dieu a commencé A créer Des choses Petites A des choses Grandes Il a commencé A créer Des choses Inférieures A choses Supérieures Il a commencé A créer Des choses Beuses A choses Très Bon Au fait Vous comprenez Les langages De la création Jésus Il disait C'était bon C'était bon C'était bon Et quand il crée L'homme Il disait C'était 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 Cela veut dire Quoi ? De l'infériore A supérieur Mais cela ne veut pas dire Que les os Ne valent pas Cela ne veut pas dire Que les arbres Ne sont pas importants l'arbre est important il nous donne l'oxygène mais l'eau est plus important que l'arbre quelqu'un a pris la ligue quelqu'un a pris le livre de Luca vous donnez-moi pas aujourd'hui j'avais dit Lick 11-42 elle n'est pas un grand Matthieu 5-17-20 si de toutes les plantes et que vous négigez la justice et la nourriture c'est là ce qu'il paraît pratiquer sans vous mettre en place c'est clair il dit c'est là vous donnez la dîme de tout alors dites-moi quelqu'un dira la dîme n'est pas biblique dans la nouvelle alliance la dîme n'est pas biblique Jésus n'a pas parlé de la dîme on voit ici qui parle qui parle alléluia qui parle ici oh église qui parle ici j'aimerais bien autre voix qui parle ici un peu plus autre voix qui parle ici c'est Jésus qui parle c'est Jésus qui parle de la dîme il n'a pas enseigné la dîme parce que c'est le départ le plus important il n'avait que trois ans de mission s'il fallait prêcher tout il n'aurait pas l'état d'arriver à la croix il y a des choses qui sont naturelles il y a des choses qu'on apprend à l'école il y a des choses qui sont innées il y a des choses qui sont innées il y a des choses je ne suis pas venu à polir la loi mais je suis venu à accomplir la loi je vous dis en vérité tant que les cieux et la terre ne passeront jamais ne passeront pas par un seul apice de la legge passerà prima que tout soit de plus pas un seul iota pas un seul trait de l'écriture ne disparaîtra tout doit s'accomplir et qui donc avra à transgredir comme un de ces minimis comandament celui qui aura néglige un seul de ce petit comandement avra à cause d'enseignement agli uomini sera chiamato minimo et reine il sera appelé petit dans les royaumes vous comprenez le langage du christ là même dans les commandements il y a des commandements qui sont minimos qui sont minimos il y a des commandements qui sont clés il y a des commandements qui sont minimos qui sont les commandements minimos jésus parle même ces commandements ces petits commandements ne doivent pas être négligés au point que je parle à l'église alléluia aujourd'hui dans le Nouveau Testament nous ne sommes pas tenis à faire tout ce qui était dans la loi en fait il y a des choses qui sont faites qui étaient faites dans la loi aujourd'hui sont faites spirituellement mais il y a des choses que nous faisons même d'une manière pratique jusqu'aujourd'hui ce sont des choses que nous faisons fin à l'air sont pratiquement écrivez la Deuteronome 12 nous n'avons pas 4 à 6 4 à 6 Jean 4 Giovanni 4 21 à 24 vous comprenez que dans Deuteronome la loi tu n'as pas obligé la loi personne n'avait le droit de donner l'offrande à hier de faire le sacrifice à hier de faire le sacrifice à hier de Deuteronome 12 4 à 6 tu ne devrais pas donner la dîme à hier tu étais à Benjamin là-bas tu étais dans la tribune des aboulons dans le territoire des aboulons dans le territoire des fraîmes tout le monde Alléluia Alléluia Élévant nos cœurs comme les mains car le roi des rois le roi de gloire va faire son entrée Amen Inclinons nos âmes comme eux